De vous à moi, est-il réellement possible de ne plus avoir peur du rejet social ? J'en vois beaucoup d'entre vous qui m'expliquent ne pas avoir la possibilité de s'exprimer parce qu'ils ont peur de ce que vont dire les autres. Ils ont peur que les autres les critiquent, ils ont peur que les autres trouvent inintéressant leur discours. Et que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le cadre de la séduction, que ce soit dans le cadre de relations sociales, d'amitié, en soirée avec des personnes, etc. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent sur Instagram ou qui m'écrivent par mail en me disant « c'est pas que j'ai peur de m'exprimer, c'est pas que je m'exprime mal, c'est vraiment que j'ai cette peur fondamentale du rejet. » Et au sein de cette vidéo, ma réponse à cette question d'ouverture est simple, elle tient en trois lettres et non, ce n'est pas N-O-N, mais c'est bien O-U-I. « Oui, vous pouvez réussir à surpasser cette peur. » J'en suis la preuve. Et je ne vais pas essayer dans le début de cette vidéo de vous dire « Oh là là, ma vie était catastrophique, je suis parti de... » Alors, on ne va pas faire étudiant fauché vu que je ne vous apprends pas à gagner de l'argent, mais d'étudiant ultra timide, non. Mais il s'avère que quand j'étais plus jeune, oui, j'avais une forme de timidité. Je n'étais pas super à l'aise en séduction, j'étais encore moins à l'aise quand il fallait prendre la parole à l'université, même avant ça au lycée, même avant ça au collège. Et toute ma scolarité, toute ma jeunesse, je l'ai vécu avec cette peur de s'exprimer. Bon, j'avais quelques bonus au passage, rougissement, stress, tremblement, voix qui gorge un petit peu nouée, mais bon, vous m'avez compris, aujourd'hui, tout ça, c'est largement derrière moi. Et je me mets même des fois dans des situations délicates, des situations complexes, des situations où en public, je vais un peu faire le chaud, parler un petit peu fort, etc. Donc, me faire remarquer. Et ça, aujourd'hui, ça ne me pose plus aucun problème, en tout cas d'un point de vue rejet. Donc, je vais vous apprendre au sein de cette vidéo, même si, bon, oui, cette vidéo, ce sera pas... J'espère que ce sera le déclic, mais ce sera pas non plus la recette miracle pour devenir ultra à l'aise socialement. Pour ça, si vous voulez vraiment muscler votre aisance sociale, que vous êtes un petit peu timide, que vous n'êtes pas très à l'aise, que vous estimez avoir moins de 50 sur 100 d'aisance sociale, je vous recommande une chose simple. Vous ne serez plus jamais seul. Vous connaissez sûrement l'adage, seul, on avance vite, ensemble, on avance plus loin. Encore faut-il être entouré des bonnes personnes. C'est la raison pour laquelle, après plus de 6 ans, à formuler des profils assez sérieux, voire même très sérieux pour certains d'entre vous, j'ai décidé de lancer le Cercle Aristocratique. Un projet qui rassemble une quinzaine, voire une vingtaine, grand maximum d'hommes entre 18 et 40 ans. Un projet qui a pour but de créer une petite aristocratie à la française, de personnes aux valeurs aristocratiques, de personnes ayant une ambition démesurée dans tous les domaines de leur vie. Business, relations, sport, mindset, culture, lifestyle. Je veux des hommes ultra ambitieux. Ce projet part peut-être d'un constat égoïste. J'ai voulu me créer un entourage digne de ce nom à travers ce projet-là. Parce que j'ai remarqué, j'ai remarqué parmi certains d'entre vous, vous me suivez sur les réseaux sociaux, où je vous ai peut-être formé durant ces dernières années des profils très sérieux d'hommes. Et je me suis dit, pourquoi pas réunir ces personnes-là ? Leur offrir des privilèges dignes de ce nom, dans ce groupe et dans ce cercle privé, avec l'accès à des formations exclusives, l'accès à un groupe privé sur lequel on partagera nos actions de Gigashad au quotidien, avec une compétition saine entre hommes pour se challenger, pour trouver des solutions aussi à nos problématiques quotidiennes. Et puis, bien sûr, vous aurez accès à un moyen de monter un business, si vous n'en avez pas un, avec mon programme d'affiliation. Vous aurez aussi accès à du contenu exclusif, des vidéos que je ne partagerai que sur la plateforme school.com. Vous pourrez partager vos propres vidéos, des défis mensuels, qu'ils soient en termes de communication, sportif, business, relationnel, et beaucoup d'autres privilèges vous attendent sur la plateforme. Mais j'ai quand même envie de vous parler du plus gros privilège de ce groupe et de ce cercle privé. On sera entre hommes, on sera entre jeunes, donc pourquoi ne pas organiser des rencontres privées, exclusives, dans des lieux d'exception ? Tous les deux mois, pour commencer, puis peut-être plus régulièrement, il y aura des réunions entre les membres du cercle, dans des grandes villes, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux, Paris, et pourquoi pas, après partir même à l'étranger. Réaliser ensemble des conférences, faire du réseautage, faire des sorties sportives, des actions de giga-chat tous ensemble, ça, ça va être très sérieux, croyez-moi. C'est pour ça que je limite l'accès. Je n'ai pas envie d'un groupe de 200 personnes, ça ne va pas être la foire d'empoigne, mais on va limiter ça à une toute petite minorité de candidats. Mais chaque membre du cercle devra réellement mériter sa place, car il pourrait être expulsé, si je trouve que sa détermination, sa hargne et son évolution n'est pas à la hauteur des autres membres. Car la force du cercle résidera dans la qualité des personnes à l'intérieur, mais également dans la diversité des compétences de ces derniers. C'est la raison pour laquelle toute candidature sera analysée et l'entrée au cercle est soumise à candidature. Sur la page de présentation, vous retrouverez ce formulaire de candidature. J'échangerai également avec vous par téléphone pour prendre uniquement les meilleurs profils. On va rentrer dans le concret, vous allez infiltrer le quotidien des autres membres du cercle et on va rentrer dans le sérieux. Avec des conférences régulières tous les mois, avec des événements physiques et avec un groupe sur lequel échanger tous les jours. Si votre ambition est démesurée, vous avez trouvé le projet qu'il vous faut. J'attends votre candidature, messieurs, au cercle aristocratique. Je compte investir toute mon énergie sur cette année, sur ce projet, et j'espère vous retrouver à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que je vous invite à faire ? Déjà, dans un premier temps, d'identifier réellement la source, le problème de votre peur. Est-ce qu'il n'y a pas une peur sous-jacente, une expérience passée, une inquiétude infondée ? Vous allez vous dire, par exemple, si je fais telle action en public, tout le monde va me regarder. Moi, j'avais pris conscience de ça pour vous raconter une petite anecdote. Il s'avère que, alors ça fait longtemps maintenant, parce que ma chaîne YouTube, d'ailleurs, ah non, je vous filme ça, c'est pour le mois de mars, mais actuellement, je vous filme ça le 31 janvier. Donc, ma chaîne YouTube aura bientôt 6 ans. Je l'ai démarrée en février 2018. Il s'avère qu'avant ça, je faisais un type déjà de musculation, j'avais un compte Instagram un petit peu fitness, et il s'avère que je prenais un petit peu des photos mode, voilà. À Lyon, parce que j'ai grandi aux alentours de Lyon, il y a une place très connue, c'est la place, tout en haut, à Fourvière. Et vous avez un panorama sur la totalité de la ville de Lyon. Et il s'avère que je prenais mes photos en solo à l'époque, avec le téléphone, un trépied, un retardateur, et je prenais une photo. Sauf que vous vous imaginez, poser un trépied, j'avais à l'époque, donc j'avais 6 ans de moins quand j'ai lancé la chaîne YouTube, donc ça, ça devait être un an ou deux avant. J'en ai 26 actuellement, donc je devais avoir 18-20 ans. Et à 18-20 ans, poser sa caméra, un trépied, aujourd'hui, ça se fait un peu plus parce que les réseaux sociaux ne s'est plus développé, mais à l'époque, vous aviez l'air d'être un extraterrestre à faire tout ça. Et forcément, au début, je me suis dit mais tout le monde va me regarder, c'est insupportable, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui voyagent seuls, il y a des gens qui prennent des photos seules, pas forcément qu'en mode selfie. Et donc, toutes les personnes qu'il y avait autour de moi, parce que c'est une place où il y a beaucoup de monde, toutes les personnes autour de moi étaient occupées à faire autre chose, regardez rapidement qu'est-ce qu'il est en train de faire, il est en train de prendre une photo, ok, mais ils ne sont pas en train de vous regarder comme ça, en train de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Donc, la plupart du temps, détendez-vous, rassurez-vous, les projecteurs ne seront pas braqués sur vous, vous ne serez pas le centre de l'attention et même, si vous l'êtes, vous ne le serez que quelques secondes et puis les gens passeront à autre chose. Donc, commencez par réaliser déjà d'où provient cette peur, est-ce qu'il n'y a pas une raison infondée, une expérience passée, etc. Ensuite, vous devez faire un travail sur vous et accepter l'incertain. La peur du rejet social, c'est la peur de dire ce que vous pensez, c'est la peur de s'exposer face à quelqu'un, d'aller parler à un inconnu, d'aller discuter avec une charmante demoiselle que vous avez vue passer et forcément, il y a un incertain à tout ça. Il y a un jeu qui va se créer, soit vous réussissez, soit vous échouez et vous devez être en accord avec tout ça. Pour embrasser cette incertitude, dites-vous simplement que le plus important n'est pas la réussite, mais simplement l'action en elle-même. C'est d'ailleurs ce que je recommande dans ma formation Hommes 2.0 sur la séduction, le charisme masculin, où j'apprends à certains hommes à se responsabiliser, prendre leur courage à deux mains et plutôt que d'être là sur Tinder, sur Adopte un mec, sur je ne sais quelle application, être capable d'aller discuter avec cette charmante boulangère qui vous attend au coin de la rue ou cette magnifique avocate que vous croisez à la croisée des chemins. Et la plupart du temps, les gars se prennent beaucoup trop la tête en se disant il faut que j'ai le numéro, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela, il faut qu'elle m'accepte, il faut qu'elle me trouve beau. Non, le plus important c'est juste d'y aller. Vous dépassez déjà 90% des autres hommes à avoir fait cette action. Et ensuite, quelle que soit la finalité, elle ne vous trouve pas à son goût, elle a déjà un copain, elle vous trouve gênant et elle ne donne pas son numéro, elle n'est pas du tout intéressée. Peu importe. Vous devez accepter l'incertain et focalisez-vous vraiment sur l'action en question plutôt que sur les résultats. Ensuite, la troisième stratégie que j'ai à vous proposer, c'est une stratégie que j'ai évoquée juste avant, c'est l'hyper-responsabilisation. Le fait de vraiment vous responsabiliser, le fait de comprendre que tout ce que vous allez faire est de votre ressort. Arrêtez les excuses, arrêtez les oui je ne peux pas, je ne suis pas fait pour ça, je suis quelqu'un de timide, je ne suis pas quelqu'un d'avenant, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Vous pouvez changer, vous avez simplement à vous responsabiliser. Donc pour ça, c'est simple, c'est du jour au lendemain, c'est écrire sur un papier que vous vous responsabilisez, c'est prendre cette décision, c'est marquer d'une croix rouge votre calendrier, faites ce que vous voulez de manière symbolique, mais en tout cas, ça doit être dans votre état d'esprit, décidez à un moment précis que vous prenez la totalité de votre vie en main et que l'incertain, la peur, tout ça, vous le mettez de côté. Maintenant qu'on a vu tout ça, il va être également très 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 intéressant pour vous, c'est le quatrième point de cette vidéo, d'aller sur une meilleure maîtrise de votre sensibilité personnelle. Ne prenez jamais les choses trop à cœur. Soyez consciencieux dans votre travail, faites les choses bien, mais ne soyez pas non plus hypersensible, ne soyez pas trop sensible et apprenez à gérer votre propre sensibilité. Alors même si un quelconque médecin, même si vous avez lu dans un bouquin à 2,50€ que vous aviez une personnalité hypersensible et que c'était comme ça et que ça ne se changeait pas, je vous invite quand même à vous responsabiliser et à maîtriser votre sensibilité. Si quelqu'un vous rejette socialement, ce n'est pas 100% votre ressort. si quelqu'un vous rejette socialement, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que la personne, elle ne matche pas avec votre comportement, elle ne matche pas avec votre personnalité, elle n'apprécie peut-être pas votre humour, grand bien lui en face. Vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde. Donc n'ayez pas cette sensibilité de vous dire « Oh mon Dieu, cette personne-là m'a rejeté, c'est la fin du monde » et puis du coup de tomber dans un cercle vicieux qui serait du coup d'avoir encore plus de sensibilité pour la prochaine personne et donc du coup d'hésiter encore plus et d'avoir encore plus cette peur du rejet social parce que oui, ça fonctionne sous le principe de cercle vicieux et de cercle vertueux. Mais si vous inhibez, si vous supprimez, alors on ne la supprimera jamais en entier, mais si vous inhibez un maximum cette sensibilité de justement les critiques que vous prenez dans la figure alors qu'elles sont peut-être infondées alors que la personne se base uniquement sur des préjugés, si vous apprenez à mieux vous connaître et mieux gérer cette sensibilité, vous serez alors bien plus à même de gérer la peur du rejet social. Et de là, j'en viens au cinquième point qui est d'apprendre aussi de votre côté à arrêter de juger les autres à leur apparence ou à des préjugés que vous pouvez avoir parce que c'est ce qui fera aussi que vous aurez cette peur du rejet social. Vous aurez cette peur justement d'aller discuter, parler avec quelqu'un et vous aurez tous ces préjugés sur cette personne-là. D'ailleurs, en passant, peut-être que bon nombre de vous sont sur cette vidéo d'un point de vue séduction, qu'ils ont peur justement d'aller parler à quelqu'un, que ce soit qu'un homme parle à une femme, que ce soit qu'une femme parle à un homme. Eh bien, sachez que les plus belles filles que j'ai abordées dans la rue, les filles qui, d'apparence, ont l'air vraiment à ce niveau-là et on va se dire je vais prendre le râteau du siècle, elle ne va même pas me regarder, elle va faire la parisienne en me disant qu'elle n'a pas le temps, etc. Ce sont souvent les filles les plus gentilles, les filles les plus sympathiques. J'ai pu aborder des filles qui étaient bien moins, alors on va garder un principe édouardesque pour ceux qui ont la référence, on ne va pas tacler sur le physique, mais j'ai abordé des filles qui avaient un physique un petit peu moins élégant et là, qui avaient un comportement bien plus radical. Donc évitez les préjugés en vous disant cette fille, elle est trop bien pour moi, je ne vais jamais pouvoir discuter avec elle, j'ai trop peur qu'elle me rejette parce que bien souvent, ce sont les filles les plus jolies qui sont les plus sympathiques. Donc aucun préjugé de votre côté et aucune sensibilité ou du moins une bonne maîtrise de votre sensibilité pour que les préjugés des autres ne vous affectent pas. Enfin, avant dernier conseil, je pense que ça peut en aider beaucoup. La quantité d'amour que vous avez en vous, c'est-à-dire la quantité de bien-être, la quantité de richesse, le besoin d'être aimé que vous faites grandir vous-même en vous, va être très très important. parce que les personnes qui intérieurement sont très très vides, ne s'apprécient pas, cherchent souvent la validation auprès d'autrui, sont les personnes qui vont avoir le plus peur du rejet social. Si vous développez vos propres capitaux, si vous développez votre propre vie, votre santé, tous les domaines de la vie, votre carrière, votre spiritualité, votre état d'esprit, votre corps, la santé, je l'ai déjà dit, vos finances, vos relations, les liens avec vos proches, si vous développez tout ça et qu'intérieurement vous êtes serein, vous êtes en paix avec vous-même, vous avez suffisamment d'amour autour de vous, forcément quand vous allez discuter avec quelqu'un. Si cette personne vous valide ou ne vous valide pas, ça aura peu d'importance. Donc peut-être commencer aussi par, avant d'aller s'exposer, un travail sur vous-même pour justement nourrir cette personnalité intérieure et faire en sorte que cette sensibilité et ce besoin d'être aimé auprès d'autrui soient finalement minimes. Le but, si vous voulez une très belle métaphore, c'est d'avoir un bon gros gâteau et que le besoin d'être validé par autrui ce soit juste le glaçage mais que le gâteau soit déjà bien bien conséquent avec de très très bonnes couches. Et septième point, c'est un petit bonus à tout ça, c'est que précédemment on a vu l'amour que vous apportez vous-même à votre personne et l'amour que votre entourage peut vous apporter mais il y a également cette notion d'autonomie, cette notion d'apprendre à bien se connaître, de bien connaître ses compétences, ses capacités, sa personnalité, sa carrière, de bien connaître ses atouts, ses points forts, ses points faibles pour que justement en gagnant en autonomie, en gagnant en compétences sociales et personnelles, eh bien les critiques, le rejet d'autrui ne soient plus si poignants, si percutants sur votre personnalité parce que vous apprendrez à passer outre les critiques qui sont par conséquent infondées parce que vous apprenez à bien vous connaître et vous avez une forte autonomie sur votre personnalité et c'est ce qui vous fera énormément gagner justement en confiance et en estime sociale. J'espère qu'au sein de toute cette vidéo et de tous les nombreux conseils que je vous ai donnés, accepter l'incertitude, se responsabiliser, la sensibilité, l'autonomie, l'amour personnel, vous arriverez à grandir d'un point de vue rejet social et vous arriverez à le mettre loin, 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 très loin derrière vous, au fond de la pièce là, dans le noir. Mais si ce n'est pas suffisant, si tous ces conseils vous semblent un petit peu flous, comme je vous l'ai dit, aisance illimitée est la solution qu'il vous faut. Vous retrouverez ce programme dans la description de la vidéo, fiche PDF, vidéo exclusive, conseil pratique, lien pour me contacter personnellement parce que je vous suivrai tout au long de ce programme et accès intégral et accès à la vie à cette formation. Et puis pour ceux qui aimeraient découvrir, passer un petit appel avec moi, découvrir plus d'informations sur comment je travaille, je vous invite à vous inscrire à la petite formation gratuite qu'il y aura juste là et qui vous permettra justement de comprendre d'autres enjeux, la communication, l'intelligence sociale, le non-verbal, la voix et l'aisance relationnelle. On se retrouvera pour tous les autres qui ont déjà une bonne aisance et qui juste apprécient ces vidéos YouTube, on se retrouvera vendredi prochain et on verra un concept très puissant qui est l'écoute active. Mais on verra comment exploiter cette arme redoutable en conversation. Parce que je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur l'écoute active en négociation. Je crois avoir fait peut-être aussi l'écoute active en séduction, mais là, on verra exactement comment exploiter cette arme en conversation. Donc, muscler votre aisance, la formation gratuite, aisance illimitée et pour tous les autres, à vendredi prochain.